Deuxième chronique de cette émission et de toute façon dernière chronique logiquement pour cette session On va parler des outils pédagogiques qui sont trouvables sur le net en général Donc cette semaine on s'attaque à TED qui est un ensemble de conférences Je te laisse présenter la session TED, podcast en 2016 et un powerpoint Ça vaut le coup d'investir dans un écran J'espère que vous êtes content d'être là Donc n'hésitez pas à intervenir si je dis des conneries Ça veut dire quoi TED ? Alors TED ça veut dire Technologie, Entertainment et Design C'est très décevant Je trouve ça très décevant En fait quand ça a été créé en 1984 Les deux créateurs c'est Richard Wurman Wurman je sais pas Et Harry Marx En fait c'est deux mecs qui bossaient dans la tech en Californie Et ils ont remarqué qu'il y avait une conjecture entre ces trois domaines là La tech, entertainment, c'est les loisirs et le design Donc ils ont fait cette conférence là, cette conférence TED en 1984 à Montré en Californie A la base ça a été juste sur invitation Et il y avait notamment la démo du CD-ROM Les gars de chez Lucasfilm qui présentaient des graphismes en 3D Et les prémices de l'e-books de l'époque L'internet en noir et blanc Et ça a été un flop Il y avait eu du monde Il y avait de belles présentations Mais par contre financièrement ça a été un échec Et en 90 ils retentent l'expérience Cette fois c'est un succès et ça devient annuel Au début ça se passe en Californie Et en 2001 pardon Chris Anderson est un mec qui possède la Stapling Foundation C'est une fondation qui possède en gros des conférences Des gens qui font de la PED etc Il rachète TED Donc il devient le CEO de TED Et il acquiert les valeurs de TED Qui sont avoir un format efficace Interpeller l'auditeur Et avoir une diversité de speakers Et qu'ils soient de bons intervenants Là ils vont un peu développer leur sujet Ils vont créer TED Global Qui est une autre conférence qui va se passer ailleurs dans le monde Les TED Prize qui vont récompenser quelqu'un Qui aura fait une intervention Pour avoir un rêve qui change le monde Qui sont quand même des gros montants C'était 100 000 dollars il me semble au début Il y en avait plusieurs Et après c'est passé à 1 million Pose tout C'est la session d'or J'en peux plus Et TEDx qui sont des événements TED indépendants Qui sont créés un peu partout dans le monde Sous la licence TED Mais qui ne sont pas directement les conférences TED Et là où ça va nous intéresser c'est en 2006 Avec l'arrivée des TED Talks En juin 2006 ils créent le site TED Où ils vont diffuser les meilleurs intervenants Ça va aussi commencer à arriver sur Youtube Et les premières vidéos vont rapidement atteindre le million de vues Et c'est là en fait où ça va devenir intéressant C'est que ces conférences là Qui initialement sont sur invitation Vont devenir accessibles à tous Et le format C'est toujours le même C'est un mec ou une meuf Au centre d'un tapis rouge Dans une salle avec une déco Qui va dépendre de la conférence du moment Et derrière il y a un powerpoint Ou une vidéo Peu importe Et ou une animation en live Selon l'auditeur Parce qu'au début on avait que de la tech Du design etc Mais là maintenant Il y a plus de 2100 talks Sur le site et sur Youtube Et qui parlent de tout Il y a de la médecine De l'architecture Des sciences au sens large Des gens qui viennent faire des performances artistiques Il y a vraiment de tout Et ce format là C'est 5 à 18 minutes C'est même très bien noté Sur le site de TED C'est très rare qu'ils dépassent Ces formats qui sont assez courts Mais ils le font parfois Pour des intervenants Comme Il y a eu Bill Gates Il y a eu Il y a eu Al Gore Il y a eu C'est limite une marque Une marque en fait Chez eux Le 18 minutes Et un espèce de truc mis en avant Même dans le format etc Et le tapis rouge Et ces trucs là On les retrouve par exemple South Park avait fait un épisode Où ils se moquaient d'eux Gentiment En face de South Park Et le tapis rouge Et le format C'est quelque chose Qui est assez resté Le but aussi Dans leur format C'est vraiment D'interpeller l'auditeur C'est ma vie mon oeuvre Le mec raconte une histoire Et après Il va élargir sur un sujet Plus ou moins large Et en fait C'est là où il y a Une des premières critiques Qui se dessine Sur TED C'est qu'il y a toujours Cette volonté D'interpeller l'auditeur D'avoir quelque chose D'époustouflant De fantastique Et du coup On perd parfois Un peu de la rigueur scientifique Mais Entertainment en fait Complètement Dans cette idée De mettre en scène Et de surjouer Des problématiques Qui sont Souvent pas Traitées comme ça Avec des scientifiques D'ailleurs Avant de faire Les conférences C'est ce qui est expliqué Dans un documentaire De The Verge Je vous mettrai tous les liens Il prépare Il y a des gens Chez TED Qui sont là Pour préparer Les scientifiques Scientifiques ou autres D'ailleurs Qui sont pas Businessmen Ou peu importe Qui sont pas forcément Habitués A avoir une audience Comme ça Ils préparent leur talk Pour que ce soit Le plus efficace possible Dans la bonne durée De temps Etc Avec le choix des images L'addiction Etc Et il y a Donc un statisticien Qui s'appelle Nassim Taleb J'ai mes fiches Qui a critiqué Ça justement Et je cite C'est une monstruosité Qui transforme Les scientifiques Et penseurs En amuseurs De bas étage Ce qui est un peu violent C'est un peu vrai Si tu veux Indé ma vie Il y a Eddie Wong Tu sais Qui est dans Vice Qui fait genre Fresh off the boat Mais je sais plus Comment ça s'appelle Maintenant Ils ont changé de nom En gros Qui a un cuistot D'origine chinoise Américaine Qui a fait un TED talk Et qui a dit Que plus jamais Il en ferait Parce que Un Ils étaient deux par chambre Tu vois Donc voilà Deux c'est genre Pendant une semaine 6h par jour Ils te refont faire T'es 18 minutes 25 000 fois En changeant des trucs A droite à gauche En fait t'es pas payé Et ils se font une thune Monstrueuse J'allais y venir La deuxième critique Ça tient au financement Alors Certes c'est cool Il y a plein de talks Accessibles gratuitement Sur internet Le mode de financement Ça va être la pub Sur leur site Et sur Youtube Et les donateurs Il y a des donateurs Réguliers de TED Pardon Et pour assister aux conférences C'est Pour l'édition 2016 A Vancouver C'est 8 500 balles Pour la semaine de conférence Ce qui est pas du tout donné Et en fait On est TED Qui prône une diversité De contenus D'intervenants etc Et au final On retrouve que des mecs Des manias nord américains De business man Qui se retrouvent là bas Ouais mais je pense que Les 8 500 balles C'est pas pour aller voir le talk Parce que la majorité des gens Ils se branlent Non c'est pour se rencontrer Non c'est pour aller faire Du networking Et non mais Je veux dire Tu fais partie d'une grosse boîte Honnêtement 8 500 balles pour une semaine Plus les frais d'hôtel C'est que dalle Si tu peux toucher Les bonnes personnes Tu vois Pour moi ça me choque pas Non ce qui me choque plus C'est que Il y a les speakers qui sont pas payés Non Un il y a les speakers qui sont pas payés Deux ils ont aussi Tu vois Je sais pas comment on dit ça Des donations Des sponsors de grosses boîtes Qui se font pas vraiment connaître Mais c'est pareil C'est aussi Si tu veux quelque chose De indépendant Entre guillemets Et de Je sais pas comment dire ça Mais Tu vois Clean Il faut que tu sois clean Par rapport à qui te file Le poney Ouais c'est sûr Ouais Mais du coup ça crée Une cast Contrairement à l'image qu'on a de TED Qui est quelque chose d'assez ouvert Qui est censé être Le web etc Enfin au final Plus tu décortiques le truc Plus tu te rends compte Qu'en fait c'est une cast Qui s'autogénère Et qui sont là juste Pour l'échange de cartes De cartes de business etc Et qu'au final Bon bah les bonnes discussions Qui se font là dedans C'est plus du spectacle Ouais Mais d'ailleurs ça se voit Quand dans les talks Quand ils filment le public Tu vois que les gens C'est tous C'est pas Quadra blanc Ouais voilà c'est ça C'est pas Le quadra blanc C'est pour ça que c'est assez marrant De les voir s'extasier Quand un mec fait du beatbox Alors que C'est un mec qui fait du beatbox C'est pas Ce cougre Donc ça c'était les deux principales critiques Après il y a eu quelques controverses Sur les TED fellows Qui sont en gros des jeunes Jeunes dynamiques Dans plein de trucs différents Plein de domaines différents Et il y en avait un Alors j'ai pas le nom Mais je vous mettrai le lien C'est dans l'article de The Verge Ouais Qui s'est fait virer là-bas Parce qu'il allait participer A un podcast un soir Donc ils l'ont jeté Comme un mal propre Et qui expliquait En gros ça ressemble à Insect Donc c'était un peu Pardon C'était un peu mauvaise ambiance En fait c'est Il y a des trucs très positifs Sur TED J'espère que vous avez mis TED avant Parce que là Ça passe à 5 minutes Mais On a rien contre eux C'est juste le format Où on essaye de décortiquer Un petit peu le truc Et après pour revenir sur Le fait qu'il les prépare à mort Pendant ces 18 minutes Ça c'est bien expliqué Dans le documentaire de The Verge C'est qu'en fait Ils ont un jour Enfin ils ont deux jours par an Pour capturer tout leur matériel Qu'ils vont mettre en ligne Sur toute l'année Donc il y a une machinerie de dingue Au niveau de la technique Avec un nombre de commentaires Non mais moi J'ai aucun problème avec ça C'est juste Tu me demandes de bosser Pendant une semaine Tu me payes Ah oui Non ça je suis d'accord Non mais alors Justement j'allais te poser la question Je sais pas si ta chronique est terminée Mais je n'ai pas fini Ah Tu t'es pas payé non plus Tu t'es pas payé non plus Et juste après pour les trucs un peu plus positifs de TED En 2012 il lance TED Head Où en fait l'idée c'est qu'on a tous eu des profs au lycée Ou à l'université ou peu importe Qui étaient excellents Et le but c'est de faire sortir ces speech là des salles de classe Et de les amener à tout le monde Donc là l'idée c'est d'avoir un prof qui fait son cours sur un sujet X ou Y Avec des animations en 2D Et là c'est dans des formats qui sont beaucoup plus courts C'est maximum 10 minutes Mais ça tourne vraiment général autour de 5 Et l'idée c'est de prendre ça avec le café Et là il y a quand même quelques trucs intéressants Même si il y a des sujets bateau Mais bon ça c'est comme partout Et toujours une diversité de contenu Et c'est pas différent des MOOC du coup ? Si c'est différent des MOOC Parce que là c'est juste une vidéo Et il n'y a pas tout un ensemble global avec des évaluations Il y a juste après les talks Après les TED head Il y a un petit système sur le site Où tu peux avoir des QCM Et un forum de discussion sur la vidéo Mais en fait globalement ça ressemble plus à une espèce de concurrence De ASAP ou ce genre de truc qui existe sur le marché américain Qui a l'air de cartonner en ce moment Des micro cours pédagogiques Qui sont à chaque fois sur des sujets diverses Crash course par exemple Oui c'est ça Mais dans un format plus court que crash course C'est vraiment une petite question, un petit truc Moi j'avais une question sur les Sur les Parce qu'on parlait tout à l'heure Les gens qui sont pas payés etc En tant qu'invité Mais en tant que les personnes qui travaillent à l'intérieur Est-ce que c'est du bénévolat ? Comment ça se passe ? Non alors là je sais pas Mais eux ils doivent être payés Parce que c'est une machine Parce que ça a l'air Accessibilité quand bien même t'es sourd et muet Ou portugais Je sais pas Chacun son handicap Mais Je ne prends pas part à ça Non plus Excusez-moi les portugais Mais du coup Du coup comment dire Pour la traduction en fait Alors je sais pas comment ça se passait Au tout début de TED Sur leur site il y a une catégorie Participate Où tu peux donner de l'argent Et ça marche par les donations aussi Oui tu peux participer Bah oui il y a l'appel aux dons réguliers D'accord Mais dans la catégorie participate Il y a l'OTP L'OTP c'est Open Translation Project C'est ça Il y a 20 000 personnes qui participent Après je sais pas s'ils sont tous actifs Mais qui Ou en fait c'est le public qui va lui-même traduire Les vidéos Avec Alors je me suis pas inscrit Donc je sais pas comment ça fonctionne exactement Mais Sûrement quelqu'un qui doit retranscrire le texte Enfin le discours en version papier Et après les traductions dans les différentes langues Ok très bien Est-ce que vous avez des questions les amis Les invités Les gens en dehors du cadre Ici sur TED Bah j'avais l'impression que Au début tu aimais beaucoup TED Mais j'ai l'impression que maintenant Bah en fait Enfin j'ai un petit peu l'impression moi aussi C'est quand tu creuses TED Tu prends vite une douche froide C'est ça 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 La manipulation qu'il y a derrière Et si un sujet Par contre c'est vrai que C'est intéressant de voir les sujets que eux abordent En général je regarde les sujets Ceux qui m'intéressent Plutôt que d'aller regarder la vidéo TED Je vais creuser C'est qui ce mec Qu'est-ce qu'il a fait Et en général tu trouves des informations C'est vrai Pour moi c'est une bonne source Effectivement Mais c'est pas Je les regarde pas Juste par principe Mais alors pourquoi il y a des concurrents à TED J'ai vu qu'il y avait des formats Qui calquaient cette espèce de conférence Filmée etc Est-ce que toi t'en connais Alors je t'en connais deux Il y a DICE Mais c'est que pour le jeu vidéo C'est Alors l'acronyme en plus C'est le même délire Ça veut être Design Innovation Communication Entertainment C'est un peu le même ordre D'idées mais là ça parle que de jeux vidéo Le format est un peu différent C'est plus long La dernière édition Il y avait des gens Il y avait quand même des gens pas mal Il y avait Hideo Kojima Il y avait Guillermo Del Toro Sid Meier D'accord Mais c'est des vidéos qui durent 45 minutes D'accord Avec sur un canapé Sur scène Avec un interviewer C'est ça qui est fait par Variety C'est ça ouais D'accord ok C'est hébergé sur le site de Variety Sur Youtube Mais après c'est pas le même format Mais il y a un peu On retrouve un peu le même ordre d'idées Surtout dans l'acronyme Mais là ça parle vraiment que de jeux vidéo Mais au sens large Et sinon il y a Lift Lift Conférence Alors ça j'en ai pas trouvé Alors moi je suis allé à la Lift 10 À Marseille C'était très chiant en fait Ah ouais Non j'ai passé beaucoup de temps au bar À boire des coups À Marseille Non non Je me suis bien marré Justement il y avait un prof Qui faisait de la plongée Avec ses élèves Et qui était dans les mondes virtuels Donc j'ai trouvé plein de trucs Mais ça reste très Moi c'est ça que je reproche à ces conférences C'est très genre Je suis le maître Je vais vous apprendre ce qu'il se passe Et oh là là Mais comment vous êtes merveilleux Donc c'est un peu Tu vois Cet apprentissage que moi je trouve pourri Parce qu'on va essayer de redéconstruire aussi un petit peu le cadre L'idée c'est d'amener aussi une construction Une déconstruction formelle De ce qui existe en termes pédagogiques Sur le web Là typique C'est l'exemple même de la verticalité Je ne parle pas de l'écran Puisque je vois que Loris a fait un super portrait Dans un paysage Je galère Je galère C'est pas grave Mais non mais On parle d'internet Et d'youtube Ils sont sur youtube Un média censé être Alors censé être On ne sait pas C'est censé être horizontal Dans lequel Tous les acteurs Que ce soit Consommer acteur Jusqu'à machin Est censé être sur le même Pied d'égalité Et là juste On est sur un espèce d'écran géant Avec un mec Centré Enfin Tout est fait de manière verticale On a juste l'impression Que c'est un format Qui a été collé sur le web Et pas du tout adapté A de la communication Avec d'autres personnes Etc Enfin bref Je pense que j'arrive A peu près aux mêmes conclusions que toi Olivier C'est que C'est qu'on est là Sur un truc qui perd Enfin Télévisuel en fait Enfin genre Hyper télévisuel C'est ça Et En fait c'était Au début Avant de Je me suis dit Je vais faire la chronique sur TED Parce que c'est quelque chose Que j'aime bien J'aime bien leur contenu Et il y a plein de trucs Hyper sympas Et en fait en creusant un peu Dans les articles C'est vrai que t'es là Et tu fais Bon Mais après il y avait quand même Des talks Qui étaient vraiment bien J'ai découvert D'autres trucs Et c'est vrai qu'il y a toujours A la fin Quand tu regardes C'est souvent quelque chose De très positif Et c'est vrai que ça fait plus de bien Que de regarder BFM par exemple Mais au final Bon de toute façon Le but de cette chronique C'est pas de démonter Les produits Qui existent C'est vrai que là Ça tombe sur un produit Qu'on aimait bien Et qu'on pensait défendre Et qu'au final Pas vraiment La semaine prochaine La semaine prochaine Nous parlerons de Cyprien Qui est Non mais Non mais si tu veux Bon Je sais pas de quoi On va parler le mois prochain Mais n'imaginez pas Qu'on va juste être là Pour dézinguer ce qui existe T'aide à des qualités Des qualités même formelles Mais voilà Je vais juste y revenir Sur la Tu peux passer Bien sûr C'est interactif C'est incroyable C'est espèce de Est-plat Et ces liens seront cliquables Non Si si vas-y Non parce que Ted il y a ses critiques Mais il y a quand même Des talks qui sont assez Poustouflants Et qui méritent d'être vus Et après vous verrez Si vous avez envie C'est ça Là il y a une liste En fait Quand on arrive sur La page d'accueil de Ted C'est ce qui C'est le premier truc Qui nous renvoie C'est une bonne introduction A Ted et à tous leurs sujets C'est leurs 20 talks Les plus populaires C'est le top 20 C'est le top 20 Ah j'ai dit Que je ne ferais jamais de top J'ai raté Ici c'est Chris Hadfield Qui est un astronaute Canadien Qui pour le coup Est super cool Parce qu'il a fait Une version de Spaceology Dans la station internationale Donc c'est un mec Qui est plutôt cool Et là qui fait un talk Sur l'espace Et la peur Et qui est Moi je vous encourage A le regarder Il a de la gueule Ici c'est Anthony Attala C'est un chercheur Qui en fait Je serre d'imprimante 3D Pour créer des organes Au début c'était créer un support Puis faire pousser des cellules dessus Et après c'est mettre directement Les cellules dans une imprimante 3D Et après c'est mettre directement L'imprimante dans le corps Après je ne sais pas ce que ça vaut En vrai je n'ai pas lu ces papiers Et voir ce que ça vaut Mais c'est vrai que sur la vidéo Ça laisse rêveur Ça par contre c'est quelque chose Qui Je ne connais plus son nom En fait c'est un microscope pliable Enfin c'est une feuille cartonnée Que vous pliez Avec un verre et une LED Et en fait vous arrivez A pouvoir avoir un microscope Pour 50 centimes Et que tu peux envoyer Dans des pays Par exemple pour faire des frottis Voir le paludisme Et ça c'est quelque chose Qui a été publié et utilisé Et qui est très cool Et ça Ted Head C'était juste pour en mettre un ici Et là je trouve que C'est là où tout l'intérêt du format Ça c'est sur la musique Et sur le rythme Et en fait Là Sur 5 minutes Tu comprends en fait ce que c'est Le rythme Le beat Et c'est super intuitif Ça marche Et bah écoute Et je peux balancer une vidéo De la pire vidéothède de l'univers Ah oui bien sûr On va prendre le câble là Et qui pourtant Est un mec que je vénère Putain Le dieu du skate Rodney Mullen Qui fait un TEDx Où tu vois juste Qu'il ne sait pas parler en public Et ça fait super pitié Et pourtant le mec C'est le dieu vivant du skateboard Il a inventé 99% Des tricks qui existent Mais il est plus allé Sur un skateboard Que sur une scène Tu me disais aussi Du coup Je vais en profiter Je vais rebondir là dessus Mais que les mauvais TED Étaient supprimés C'est ça ? En fait Ou sont même pas diffusés Des fois En fait Sur les TED Talks Au début Quand ils ont juste commencé C'était présenté Comme les meilleurs talks D'accord Et maintenant Il y en a qui sont pas Forcément terribles Sur le site Après ça se voit Au nombre de vues Mais Il ne les publie pas tous Il y a d'ailleurs Des personnes Qui s'en sont plein Mais ils ont un rythme De diffusion particulier Ils en diffusent une par jour Et ils ont deux événements Pour acquérir Toutes leurs vidéos Donc ils se sont défendus Là dessus En disant Oui on l'a pas encore passé Parce que On l'avait pas prévu D'accord Etc Mais c'est vrai Qu'il n'y a pas tout Ok Ça marche Bon Et bah écoutez Merci beaucoup Loris Pour ta chronique Et puis maintenant Nous allons parler Avec notre invité mystère Que vous avez probablement reconnu Si vous connaissez On y va Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz